... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à la Cour en direct. Dans notre premier procès cette semaine, un citoyen de Montréal en accuse un autre de l'avoir battu à coup de bâton de baseball parce qu'il prend pour les Nordiques. Mesdames et Messieurs, veuillez vous lever, la Cour en direct est ouverte. Assisez-vous. Sur la rue Marquette, après un match de hockey entre le Canadien et les Nordiques remportés par ces derniers, M. Abraham Champlain, originaire de Québec, sort sur son balcon pour chanter « Na na na, hé hé, goodbye ». Il accuse M. Wilf Manta, originaire de Montréal, d'être sorti de chez lui et de l'avoir tapoché avec un bâton de baseball jusqu'à ce que sa tête ressemble à un ballon dessoufflé. Il réclame à M. Manta 1000 $ d'indemnisation, plus 30 $ pour s'acheter un nouveau ballon. M. le juge, les parties sont assermentées, vous pouvez y aller. À la boille. M. Champlain, avez-vous quelque chose à ajouter à la description de votre plainte? Aïe aïe. Est-ce que vous reconnaissez votre agresseur dans cette salle? Je pense que c'est lui. Vous n'êtes pas sûr? Avec quel genre de bâton avez-vous été attaqué? Avec un bat de baseball en métal. Quelle sorte, quelle marque, le bâton? Je pense que c'est un spalding. Pouvez-vous l'affirmer? Oui, M. le juge. M. Manta, est-ce que c'est votre bâton qui a fait ça? Impossible, votre honneur. Moi, j'ai juste des bâtes de baseball en bois avec des clous qui dépassent. M. Champlain, combien de coups de bâton avez-vous reçu? Une trentaine. Une trentaine, ça veut-tu dire plus, 31 ou 39? Je ne peux pas vous dire exactement. Vous ne les avez pas comptées? Oui, mais à un certain moment, M. Vanu. Est-ce que vous avez des témoins qui ont assisté à la scène? Il y a mon épouse. Où est-il, votre épouse? Ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. Bon, vous n'avez pas de témoins. M. Manta, qu'est-ce que vous faisiez le soir du 29? Euh, je regardais paisiblement des vidéos, votre honneur. Quelle sorte de vidéos? Euh, VHS. Vous ne regardez pas le hockey. Pardon? Vous ne regardez pas le hockey. Hockey? Qu'est-ce que c'est, ça? Vous ne connaissez pas ça, le hockey. Je n'ai pas entendu parler là-dessus. Est-ce que vous avez des témoins qui pourraient corroborer vos dires? Il y a mon épouse. Où est-il, votre épouse? Malheureusement, votre honneur, ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. Il est sympathique. Alors, je vais suspendre la séance quelques minutes pour aller changer ma couche. Et je vais rendre mon verdict ensuite. Dans deux minutes, nous connaîtrons la décision du juge. Été 86, la Miner est enfin brassée au Québec. Été 87, Miner innove encore en lançant la B.O.B. La bouteille ouvre bouteille. Et en 88, c'est le vote du vote. Miner lance la B.B.T.S. La bière qui se bouait tout seul. Fini le temps où boire une bière demandait un effort de dégution croisis sur humain. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir la B.B.T.S. Avec la B.O.B. et le tour est joué. Je contente, je contente, je contente, je contente, je contente, je contente. Où ! 20 minutes, I like, 20 minutes, I like. Prochainement sur le marché, la B.R.T.S.T. La bière qui se rend tout seul aux toilettes. La décision du vieux craque-pot. Cette affaire relève de ce qu'on appelle dans la jurisprudence des relations de bon voisinage. On a le droit de vivre normalement chez soi. Et l'article 70-94 du Code criminel ne tolère pas qu'un individu sorte sur son balcon le soir pour chanter nanana et goodbye quand il n'est même pas dans sa ville. Quelqu'un qui est capable de tels agissements mérite sûrement une couple de petites tapsaïeules. Alors, je contente donc M. Champlain à 500 $ d'amende et 20 coups de bâton supplémentaires. All right! Thanks! À la semaine prochaine!